Si vous cherchez un dessert élégant, délicieux et assez simple à faire pour célébrer, ne cherchez plus. Voici pour vous mon merveilleux millefeuille au praliné, entièrement vegan, qui impressionnera tout le monde. Comme toujours, rendez-vous sur l-herboriste.com pour la recette avec toutes les quantités, le lien est sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, puis passons à la recette. Pour faire ce millefeuille, il va nous falloir de la pâte feuilletée. Mais pas n'importe laquelle, une pâte feuilletée rectangulaire. Moi j'ai pris celle de chez Erta, ce n'est pas du tout sponsorisé, c'est tout simplement celle que je trouve dans mon inter, elle est accidentellement vegan. Je prépare donc une grande plaque de four bien plate avec un papier cuisson réutilisable. Et j'y déroule ma pâte feuilletée rectangulaire, elle fait la taille parfaite pour un millefeuille. Moi je n'avais plus de papier cuisson, donc je l'ai posé sur mon papier cuisson réutilisable. Gardez le papier de la pâte feuilletée, car vous en aurez besoin ensuite. Maintenant il faut diviser notre pâte en trois rectangles de la même taille. Je sors le mètre pour vraiment avoir un beau résultat. Moi ma pâte fait 33 cm de long, donc je note tous les 11 cm. Et je coupe bien droit en m'aidant du carton de la pâte et d'un coupe pizza. Je les écarte ensuite très légèrement pour que ça ne colle pas à la cuisson, attention à ne pas les déformer. Et pour avoir une belle finition après cuisson, je les saupoudre de sucre. Pas la peine d'en mettre une tonne, c'est juste pour que ce soit bien doré. Je pose maintenant mon papier cuisson par-dessus, voilà pourquoi on l'a gardé. Une autre plaque de cuisson bien plate qui recouvre entièrement les rectangles. Et, histoire d'eux, je rajoute des pois légers avec des moules à tartelettes et des légumineuses sèches. On fait ça pour avoir un feuilleté bien homogène et des rectangles qui gardent leur forme et restent plats. Pas la peine de mettre une poêle en fonte dessus non plus, c'est juste histoire d'eux. Et ça part au four en vérifiant régulièrement pour que ça ne brûle pas. Pendant ce temps, je prépare un sirop très simple avec une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe d'eau, et je fais chauffer le tout pour bien dissoudre. Je peux laisser ensuite de côté. Ma pâte feuilletée a bien cuit et caramélisé, j'ai enlevé la plaque par-dessus juste avant de filmer. Je vous rassure, ça ressort noir à l'écran mais ce n'est pas cramé, mais raison de plus pour que vous vérifiez régulièrement la cuisson en soulevant la plaque pour arrêter dès que c'est doré. Tant que c'est chaud, je vais badigeonner chacun de mes rectangles avec mon sirop de sucre. Je choisis le plus beau rectangle, c'est celui qui ira sur le dessus, et je viens le recouvrir d'amandes effilées que j'ai torréfiées à l'avance. Allez-y généreusement ! Histoire qu'elle colle bien, je rajoute un peu de sirop par-dessus, et ma pâte feuilletée peut partir à tendre dans un endroit bien sec et à l'abri. Pour que je puisse préparer ma crème pâtissière. J'en ai fait des dizaines sur ma chaîne, c'est toujours la même recette. Du sucre blanc De la fécule de maïs Une touche de curcuma pour la couleur Et je mélange bien le tout au fouet Ensuite, je rajoute mon lait de soja à la vanille, petit à petit, en mélangeant bien pour éviter les grumeaux. J'ai oublié mon agar-agar, donc je le rajoute, je vous conseille vraiment d'en mettre pour les gâteaux type millefeuille, histoire que ça tienne bien. Et une fois tout mon lait de soja incorporé, je pars faire chauffer mon mélange jusqu'à ce que ce soit épaissi. Après avoir bouilli pendant une minute, voilà à quoi ressemble ma crème. J'y ajoute un trait de vanille et surtout de la margarine, je vous conseille une margarine assez ferme comme la Saint-Hubert Oméga 3. Je mélange bien vigoureusement pour incorporer tout ça. Et une fois que c'est fait, je peux transvaser ma crème dans un grand récipient pour la faire refroidir. Plus ça sera étalé, plus ça refroidira vite. Une fois tiédie, je couvre et je laisse reposer toute la nuit au frigo. Le lendemain, on peut s'attaquer au montage. Avant tout, je vais délier ma crème. J'utilise ma KitchenAid mais un fouet électrique suffira. Attention, surtout pas de mixeur. Ma crème a bien épaissi et est un peu gélifiée, comme un flan. Je transvase le tout dans le bol de mon robot. J'attache mon fouet et je mixe rapidement pour que la crème redevienne lisse. Une fois que c'est fait, c'est à ce moment que je rajoute mon praliné. Vous pouvez aussi faire une simple crème vanille, mais je trouve que le praliné c'est plus festif. Je l'ai fait maison, je vous explique ma méthode sur le blog, mais vous pouvez aussi l'acheter. Et on fouette à nouveau. Une fois fouetté, je remélange un peu à la spatule parce qu'il reste toujours de la crème au fond et je peux mettre de côté. Attention, ne goûtez surtout pas la crème, vous risqueriez de ne plus vouloir vous arrêter et de ne plus en avoir ensuite pour le millefeuille. Je fais mon montage directement sur mon plat de présentation, que je protège avec du papier cuisson qui sera facilement enlevé ensuite. J'y dépose un premier rectangle et je peux maintenant le garnir de crème. Alors moi j'utilise une poche à douille parce que j'en ai et que ça facilite vraiment la vie. Si vous n'en avez pas, vous pouvez y aller à la one again, ça sera juste un peu plus long. Je vous conseille de peser votre crème et de la diviser en deux si vous n'avez pas le compas dans l'œil, ça permet d'avoir des couches quand même plus uniformes. Une fois ma crème déposée, je l'égalise avec une petite spatule coudée, pareil vous pouvez utiliser une maryse si c'est tout ce que vous avez, mais une petite spatule coudée ça ne coûte pas cher et c'est très pratique quand on pâtisse. Je bouge quelques trous, je fais un bord et j'ai complètement oublié de rajouter du praliné pur avant de mettre ma deuxième plaque de pâte feuilletée. C'est là que notre travail de maçon commence, le but ? Avoir une brique avec des bords bien lisses. Pour ça, je lisse d'un côté, je rajoute un peu de crème par là, ce n'est pas difficile, c'est juste minutieux. N'ayez pas peur de mettre de la crème partout, vous pouvez toujours égaliser à nouveau par-dessus. Une fois que c'est fait, je m'attaque à la deuxième couche de crème praliné. C'est aussi pour ça que c'est plus pratique d'utiliser une poche à douille, ça permet de répartir la crème de façon homogène. Cette fois-ci, après avoir un peu arrasé le dessus, je n'oublie pas de faire des sortes de petites rigoles dans lesquelles je viens déposer des lignes de praliné, ma drogue préférée bien évidemment. Si vous pouvez ne pas oublier de les faire aussi sur la couche du dessous, c'est encore mieux. Enfin, je pose ma dernière plaque de pâte feuilletée. Et je recommence tout doucement mon travail de maçon. C'est bien plus facile de faire couche par couche plutôt que de lisser et d'égaler une fois tout monté. Il ne reste plus qu'à saupoudrer de sucre glace. Et votre millefeuille est prêt. Il a fait un carton dans ma famille et quand j'ai le refait chez moi, on l'a très facilement fini à deux, mais ce gâteau fait environ 8 jolies parts et c'est un dessert absolument parfait. Je vous conseille de faire le montage le jour où vous comptez le servir. Pour le découper, c'est plus facile qu'il n'y paraît. Il suffit d'avoir un couteau à dents et de couper en biais en tenant le dessus et vous aurez de très jolies parts. J'espère que ce millefeuille vous plaira, je suis hyper fière de cette recette simplifiée d'une pâtisserie ultra classique et délicieuse, alors j'ai hâte d'avoir vos retours. Comme toujours, la recette complète avec encore plus d'astuces est sur mon site, le lien est sous la vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire et de vous abonner à la chaîne avant de partir. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, alors en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501